L'ortie, ça pique, mais ça se mange aussi. Frédéric Vardon a la recette pour convaincre ceux qui douteraient de ses qualités gustatives. Une soupe agrémentée de billes de pommes de terre, d'anguilles fumées, d'une pointe de crème, de chips de vitelotte. Et comble du chic pour cette plante ramassée au bord des chemins, il associe l'ortie au caviar. Et là, on a tous envie de goûter ! Les candidates vont devoir être très attentives à la démonstration du chef et prendre des notes précises. Car pour arriver à ce plat aussi beau que bon, il y a de nombreuses étapes. Alors, donc évidemment, les orties, ça pique. Donc on va préparer, on va effeuiller toutes nos orties. Évidemment. Donc le plus simple, un grand cul de poule. Vous avez déjà fait des soupes à l'ortie ? Pas très sexy comme ça. Nous on fera pas tout. Mais voilà, vous voyez, il faut prendre... Quand vous allez sur un talus, vous allez en trouver des grosses, des petites. Prenez les plus fines, c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout celles qui n'ont pas de fleurs, parce que c'est pas très bon. Voilà. Donc on en fait vraiment. Ça, c'est pas très beau. Si vous êtes des warriors, vous faites sans gants. Il n'y a pas de problème. C'est négociable aussi. À mon avis, vous n'allez pas en faire beaucoup sans gants. Mais bon, c'est... Tu me racontais que dans tes équipes, ça leur arrive ? C'est grosso modo 50% du temps quand on en fait. Celui qui ne s'est pas fait avoir une fois, il n'en a jamais fait. Allez les garçons. On va faire les orties. Oui, oui chef, on y va. Pas de problème. Tout le monde met les mains dedans. Et hop, tout le monde les enlève tout de suite. Et là, c'est terrible parce qu'il faut quand même... Toute la journée, ça pique. Ah, ça pique longtemps. Alors, le secret, c'est tout de suite se frotter avec du vinaigre. Ah oui ? Et ça, ça fonctionne très bien. Oui, oui. D'accord. On fait ça, les filles. On vous laisse un peu de vinaigre à côté. On effeuille ça assez vite. Alors, l'avantage de l'ortie, c'est que ça donne... Ça a un goût vraiment très spécifique. Ça s'accompagne très bien avec des poissons. Et ça se traite exactement la même chose qu'une salade, des épinards. Aucun problème. Voilà. Exactement pareil. Ça se cuit pareil, de la même façon. Le chef n'a pas oublié de mettre sur le feu une casserole d'eau bouillante. Car une fois les feuilles d'ortie récupérées, il faudra les blanchir et les plonger rapidement ensuite dans... Un cul de poule avec de la glace et de l'eau froide. Voilà. Est-ce que tu veux ça dedans ? Il y a déjà un rajout de l'eau dedans. Tu veux ça dedans ? Oui. Parfait. Voilà. Vraiment pour que ce soit vraiment, 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 vraiment bien glacé. Voilà. Donc il faut fixer la chlorophylle. Pour que les orties gardent leur belle couleur verte. Voilà. Mais dans tous les légumes verts que vous pourrez faire, que ce soit des herbes ou des légumes, pensez toujours à bien sursaler l'eau. Vraiment. Vous voyez là... Sel de mer, enfin une eau de mer, bien salée. Oui, une bonne eau de mer. Une bonne eau de mer. Il n'y a pas de sel là-dedans, on est d'accord ? Non, non, non. C'est là-dedans. Non, non, il n'y a pas de sel là-dedans, bien sûr. On va prendre une petite araignée, c'est le plus facile. Alors on attend que ça boue bien. C'est déjà pas mal. Allez l'induction, voilà. Et tout de suite, on met ça dedans. Alors vous allez... Il y a une odeur qui se met tout de suite et on a vraiment l'odeur des orties. Si vous voulez mettre dessus, vous allez voir, ça sent tout de suite. On reconnaît cette odeur même quand on passe sur un petit talus. Lors de votre prochaine balade, ouvrez les yeux et les narines. Voilà, quelques secondes suffisent pour blanchir les orties. Le chef les plonge dans l'eau bien froide pour stopper la cuisson. Et là, vous pouvez mettre les doigts dedans. Ça ne pique plus. Ça ne pique plus, c'est fini. D'accord. Vous êtes sauvés. Un beurre rapide. Et le chef essor les feuilles avant de les mixer. On presse avec ses doigts. On dirait presque des épinards, en fait. C'est presque ça, bien sûr. On presse avec ses doigts. Et voilà. Donc, on va... On va bien le mixer. Et quand ça commence, ça, on ajoute... Comment ça s'ouvre, ça ? Ah oui, comme ça. Un petit peu de bouillon. Alors là, tu as pris quoi ? Bouillon de poule ? Bouillon de poule, oui. Bouillon de volaille, bouillon de poule. Et il faut bien mixer. Ça ne sera pas passé au chinois. Pas du tout. Donc, il faut que ce soit très, très bien mixé. On rajoute un tout petit peu de bouillon. On laisse bien mixer. Très, très finement, a dit le chef. Alors, pendant que le mixeur travaille, il prépare des petites billes de pommes de terre avec une cuillère parisienne pour ne pas perdre de temps. Quelques billes plus tard, la soupe est prête. Tout de suite, ça va mieux. Ouais. Ah bah oui. Tout de suite, ça fait moins de bruit. On va goûter. C'est très bien, il n'y a rien à rajouter. C'est parfait. Voilà. Vous voyez, c'est très vert. Est-ce que vous voulez goûter ? Oui. Ah, bah voilà. Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. Les gens qui goûtent, ça, c'est... Vous n'avez pas salé parce que le bouillon ? Non, je n'ai pas salé parce que l'eau, très salée. Donc, inutile de saler. C'est inutile. Voilà. Voilà, je vais prendre une cuillère, Christophe. Merci. Allez-y, les filles. Allez-y, allez-y. Cette soupe a un goût d'herbe fraîche. Voilà, l'ortie qui vient d'être coupée, en tout cas, dans le chemin, à la campagne. C'est vraiment bon. On poivra après. Pour l'instant, on laisse comme ça. Et comme toute mixture verte, comme toute chlorophylle, elle déteste la lumière. Ah oui, d'accord. Donc, si on veut la garder verte, pas de lumière. C'est important de savoir, ça. La soupe réservée, le chef détaille en tranche, le filet d'anguille fumée. Voilà, ça, pour une personne, ça suffit largement. Voilà. Retour ensuite aux billes de pommes de terre qu'il met dans une casserole avec du beurre. Nos petites pommes de terre. On les fait revenir un tout petit peu. Et dans une minute, on va mettre un petit peu de fond blanc. Voilà. Ici, on fait nos petites pluches de cerfeuil. Voilà. Petites pluches de cerfeuil. On va faire quelques petits bâtonnets de ciboulette. Et les pommes de terre. Le chef Michalak surveille attentivement leur cuisson. On va mettre un petit peu de bouillon de poule. Voilà. Et on va couvrir. On va couvrir. Voilà. Et on laisse cuire. Tranquilou. Tranquilou, quoi. Voilà. Donc, on a préparé ça. Ensuite, on va préparer une autre partie de la garniture, qui sont des chips de pommes de terre vitelottes. Donc, on va faire très attention à la mandoline. On va déjà faire une petite... Regardez ce que ça donne. C'est un peu épais. J'adore voir les chefs réglés de mandoline. Et maintenant, c'est bon. Le geste n'est pas mal non plus. Attention les doigts. Non, même pas. Et voilà. On fait ça fin. On les met sur un petit papier absorbant, pour éviter... Projection d'eau dans la friture. Trop, oui. Trop d'eau dans la friture. Voilà. Pour en faire un peu plus, on prendra les plus belles. Et puis, à mon avis, les chips, tout le monde va vouloir en manger. On porte la friteuse à 180. Elle ne devrait pas tarder. On va mettre un petit peu plus fort. Voilà. C'est bon. Ça va cuire. Parfait. Et on va ouvrir la boîte de caviar. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors justement, avec un grand chef, on va pouvoir parler du prix. Alors, moi, je prends souvent de l'ossiètre, que l'on appelle cristal, qui est un caviar qui est plutôt d'une couleur un peu or, qui est très beau, qui est un caviar très fin, qui coûte sur le marché. Oui, c'est très cher. Si on peut dire le prix, ça coûte entre 2 500 et 3 000 euros le kilo. Voilà. Mais on n'en met pas non plus un kilo. Non, bien évidemment. Sur un plat, tu mets quoi ? L'équivalent d'une cuillère à soupe ? On va mettre une cuillère à peine. Donc on va mettre 10, 12 grammes. Voilà. Donc c'est un peu un plat de fête. Donc si on veut faire un plat un peu moins onéreux, évidemment, on peut utiliser les œufs de saumon. Et puis, il y a le caviar français. Ça, c'est pas un caviar français, mais il y a le caviar français qui coûte un petit peu moins cher. Pour ce produit hors norme, il faut des chips hors normes. L'huile est à 180 degrés. Le chef y plonge les tranches de vitelotte. Voilà. On sépare bien. Moi, j'ai pris une petite pince. Vous prenez une petite fourchette, ça va très bien. On regarde bien qu'il y en ait qui ne soient pas trop collés ensemble. Ça prend toujours une couleur un tout petit peu marron. C'est normal. C'est la couleur de la vitelotte. Les fines chips cuisent rapidement. Le chef les réserve sur du papier absorbant et passe sans attendre la suite de la recette. On va porter à ébullition un tout petit peu de crème. Tout doucement. Un tout petit peu. On prépare son petit moulin à poivre. Voilà. Donc on a nos pommes de terre qui normalement doivent être cuites. Et donc on rajoute dedans les petites anguilles. Tout doucement. Voilà. Et on laisse étuver un tout petit peu avec l'anguille. Voilà. Deux petites minutes. Ensuite, on rajoutera les herbes. La canne, tu la veux sirupeuse ? Non, non, non. Je vais juste mettre un petit peu de citron dessus. Il faut juste qu'elle soit chaude. C'est tout. D'accord. Voilà. On va lui mettre un tout petit peu de poivre. Du poivre pour la crème et pour l'anguille et les pommes de terre, les petites pluches de cerfeuille et la ciboulette. Voilà. Donc là, on mélange. On laisse fondre un tout petit peu les herbes. Un petit peu de poivre dessus. T'es un amoureux du poivre, j'ai remarqué. Oui, mais ça relève bien. Mais quand c'est mis à la fin, c'est très agréable. C'est joli ces couleurs. C'est bon. Donc on met évidemment un peu d'anguille partout. On va en mettre une petite pomme de terre là. Une ici également. Voilà. On met le petit bouillon de volaille qui est réduit. Le chef met à chauffer la soupe d'ortie. Voilà. On va faire chauffer ça. Voilà. Et continue son dressage avec le caviar. On va mettre sur l'eau dessus. Voilà. Une petite cuillère de caviar. Notre soupe est chaude. Quand vous la faites chauffer, faites attention qu'elle ne noircisse pas. Voilà. Une fois que c'est chaud, on va verser la soupe d'ortie. très délicat. J'aime bien garder ce côté un peu épais du bouillon, pas que ce soit liquide. Il faut que ce soit quand même quelque chose de... Voilà. On va se mettre ça là à fond. C'est bon. Il est à fond. Donc un peu de citron pour quoi ? Pour coaguler la crème ? Ça va la faire épaissir. Voilà. Vous avez remarqué ? J'ai peu salé. Parce qu'avec le caviar, vous allez voir, je pense que ça suffit largement. Voilà. Deux traits de citron. Et on met quelques chips de pommes de terre vitelotte. C'est pas envie de... C'est le plat du réveillon, hein ? Ouh là 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 ! Et voilà. Très beau. C'est splendide. Ouais. Voilà, c'est fini. Un conseil, respectez bien les étapes et n'hésitez pas à faire deux choses à la fois. N'attendez pas, mettez vos pommes de terre à cuire. N'attendez pas, parce que le temps passe et la recette, elle est... Il faut quand même faire des choses. Ouais. Absolument. Et moi, je vais voir le petit paperboard d'Alice. Regardez-moi cette... Comme c'est magnifique. C'est génial. C'est génial. Alors, avec ça, si on n'arrive pas à refaire le plat, franchement... Je me dis, j'ai bien fait de prendre une façon de noter assez visuelle et je me dis, ça va être compliqué de tout mélanger, enfin, de tout faire simultanément. Alors, de manière générale, je suis plutôt sucrée. J'aime beaucoup organiser tout ce qui est gâteau d'anniversaire. Donc là, effectivement, c'est un challenge de faire du salé et notamment d'utiliser l'ortie. Bon, ben voilà, on retrouvera cette recette sur france2.fr. Frédéric Vardon, tu es un génie. Merci. Merci. Et bonne chance. Merci. Et bon courage, Essie. Merci. 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 Merci.